bonjour à tous bienvenue sur la chaîne moderne guitare je m'appelle maxime aujourd'hui on va encore s'intéresser au grand john coltrane et on va s'intéresser plus particulièrement à sa fameuse composition qui s'intitule giant steps alors oui j'avoue le titre de la vidéo est un petit peu putaclique mais j'avais envie de faire cette vidéo d'une part parce que et bien à ma grande surprise je me suis aperçu qu'il n'y avait pas grand chose disponible en français sur youtube sur sur giant steps et particulièrement pour les pour les guitaristes même si je dois avouer que cette vidéo sera pas forcément orientée guitare particulièrement c'est vrai que giant steps ça représente un petit peu le graal et le summum du jazz c'est un petit peu un rite de passage pour n'importe quel instrumentiste de jazz que de jouer giant steps et on dit d'ailleurs souvent que l'harmonie de giant steps est assez novatrice en soi je suis pas forcément d'accord pour dire que cette harmonie en tout cas cette progression harmonique est particulièrement novatrice et on va voir pourquoi par contre évidemment que giant steps ça reste un summum et ça reste un morceau très compliqué à jouer très compliqué à improviser pour de nombreuses raisons et la raison principale va aussi être son tempo c'est un tempo extrêmement rapide et c'est ça qui fait toute la difficulté de ce de ce morceau alors je m'excuse d'avance pour le ton peut-être un peu professoral et académique de cette vidéo voilà mais en tout cas c'était quelque chose que j'avais envie de faire et essayer de comme j'ai dit démystifier un peu ce morceau et vous expliquer les rouages internes alors c'est parti on va sur l'ordinateur et je vais vous montrer déjà la grille de giant steps et en quoi elle consiste alors voilà la grille telle qu'on peut la trouver dans un des real books qui existe il n'y a pas beaucoup de différence de toute manière entre entre tous les real books donc c'est grosso modo la grille que vous allez trouver à chaque fois au niveau des au niveau des accords qu'on a on a des accords qui sont pas compliqués en soi c'est à dire qu'on a des accords major 7 on a des accords de septième de dominante et on a des accords mineur 7 voilà la particularité de giant steps c'est qu'il va être difficile de déterminer une tonalité principale et on va voir en quoi on peut dire qu'en fait giant steps est dans trois tonalités différentes alors je vais vous entourer ici en bleu les pôles principaux qui vont représenter nos trois tonalités différentes et ça va être les accords de si majeur 7 sol majeur 7 et mi bémol majeur 7 mais si vous prenez ces trois tonalités les tonalités de si majeur sol majeur et mi bémol majeur on voit que la logique qu'il y a derrière ça c'est une logique par intervalle de tierces majeurs on se compte que on a une division symétrique de l'octave alors je m'explique alors ici ce que vous avez à l'écran il s'agit tout simplement d'une octave de sol à sol et vous allez voir que si on enchaîne il y a plusieurs tierces majeurs successives cela va nous donner une division absolument symétrique de notre octave alors si vous avez encore des problèmes au niveau des intervalles de leur construction de leur nom je vous encourage vivement à aller regarder la vidéo que j'ai réalisé sur ce sujet alors ce que vous avez ici et bien c'est tout simplement ma petite colonne vertébrale avec chaque vertèbre représentant un demi ton et vous avez de ici de la vertèbre rouge à l'autre vertèbre rouge une octave en l'occurrence ici de sol à sol et vous voyez que les vertèbres jaunes en l'occurrence représentent des successions de tierces majeures alors une tierce majeure est composée de deux tons entiers et on voit que si je pars de sol et que je monte de deux tons j'arrive sur le si à partir de ceci si je monte encore de deux tons j'arrive sur un mi bémol et à partir du mi bémol si je monte encore de deux tons encore d'une tierce majeure et bien je vais me retrouver sur mon point de départ sur un sol et donc ça cette succession de tierce majeure c'est ce qu'on appelle un cycle symétrique un peu à la manière de l'accord de septième diminué dont j'avais déjà parlé dans une précédente vidéo qui est aussi un accord symétrique mais un accord symétrique qui lui divise l'octave par succession de tierces mineures cette fois ci et pas de tierces majeures donc mon cycle de tierces majeures est un cycle symétrique et je vois bien que eh bien mon octave est divisé de manière égale et dernier point là dessus cette succession de tierces majeures donne ce qu'on appelle une triade augmentée donc si je pars de sol ça va me donner la triade de sol augmentée une triade augmentée de quoi est elle constituée d'une fondamentale d'une tierce majeure et d'une quinte augmentée d'où son nom de triade augmentée et pour revenir à giant steps eh bien on se rend compte que cette logique d'enchaînement des tonalités eh bien répond à cette division symétrique de l'octave par une succession de tierces majeures donc c'est pour ça qu'on va avoir dans ce morceau la succession de tonalités si majeures sol majeures et mi bémol majeures pour agrémenter cette grille on va faire précéder chaque accord majeur 7 par sa propre dominante et c'est ce qui se passe ici en tout cas sur le début d'une de la grille c'est à dire que chaque accord va avoir sa propre dominante donc pour l'accord de si majeur ça va être l'accord de fa dièse 7 pour l'accord de sol ça va être l'accord ré 7 et pour l'accord de mi bémol majeur ça va être l'accord de si bémol 7e de dominante mais c'est pas tout puisque on va aussi avoir un enchaînement harmonique qui est vraiment typique du jazz et que vous connaissez très bien on a déjà eu l'occasion de parler sur cette chaîne mais il s'agit tout simplement de l'enchaînement 2e degré cinquième degré et premier degré et c'est ce qu'on va aussi retrouver ici et là vous avez tous les degrés qui sont notés donc vous voyez que on a la logique ici c'est un enchaînement très simple 2-1 2-5-1 qui est un enchaînement vraiment typique du jazz qu'on va retrouver dans nos trois tonalités différentes tonalités encore une fois qui sont séparées par une tierce majeure alors pour mieux vous représenter cette nature symétrique et cette nature cyclique de de cette progression en tierce majeure ici vous avez une représentation justement graphique en cercle alors j'ai pris ça d'un article de musicologie c'est ce qu'on appelle en tout cas c'est ce que l'auteur a appelé un système non atonique je rentre pas plus dans les détails parce que c'est un peu plus complexe et puis c'est pas vraiment le sujet de la de la vidéo mais en tout cas vous avez ici l'illustration parfaite de la conception de The Giant Steps où on se rend compte que on a ce cycle de tierce majeure représenté donc graphiquement suivant un cercle parce qu'encore une fois c'est symétrique et que ça représente un mouvement clos puisque à chaque fois on part d'un point et si on enchaîne des tierces majeures et bien tout simplement on va retourner au point de départ donc vous avez ici formé par ce triangle bleu les trois pôles les trois tonalités principales de The Giant Steps à chaque fois vous voyez que ici c'est à chaque fois précédé de sa propre dominante donc l'accord de Ré7 dominante de Sol l'accord de Si bémol 7 dominante de Mi bémol et l'accord Fa dièse 7 dominante de l'accord de Si majeure et ça cette représentation graphique sous forme de cercles et de triangles ça fait écho aussi à la conception qu'avait Coltrane de la musique et ce qui est tout à fait intéressant et remarquable c'est que lui même a dessiné des figures géométriques dont vous avez ici un exemple et ça c'est un dessin qu'il a réalisé pour Youssef Latif qui était un de ses amis et il lui a donné ce diagramme pour son anniversaire en 1961 alors si vous connaissez un peu la vie de Coltrane vous savez qu'il a été une bonne partie de sa vie surtout la seconde partie de sa vie très influencée par tout ce qui était mystique et et religion et spiritualité donc il y avait aussi un rapport comme ça à ce qu'on appelle communément la géométrie sacrée alors je vais laisser un peu de côté le côté mystique et spirituel ici en l'occurrence ce diagramme il est assez mystérieux parce qu'on a peu d'informations sur la manière dont Coltrane pouvait l'utiliser ou le pensée pour véritablement composer de la musique tout ce que je peux dire ici vraiment dans les dans les grandes lignes c'est qu'on a parmi ce parmi ce cercle on retrouve le cycle des quintes que vous connaissez bien ici vous l'avez sur les points sur les points rouges on a Do Sol Ré La Mi etc donc le cycle des quintes complet et puis à côté de ça entre chaque chaque quinte on a une progression chromatique donc on a tous les degrés chromatiques par exemple ici si vous partez du numéro 1 on a le Do si vous allez dans le sens des égumes d'une montre bien tout simplement vous progressez par demi ton Do Do dièse Ré Mi bémol Mi Fa etc et ici le pentagramme qui a été tracé par Coltrane représente tout simplement toutes les différentes occurrences de la note Do donc ça part du numéro 1 ici le Do qui relie un autre Do qui relie un autre Do un autre Do etc alors il est tout à fait possible que Coltrane ait trouvé et pensé à cette division symétrique de l'octave en reliant différents points de la même manière que on l'a on avait vu sur le diagramme précédent où on a ce triangle qui est formé par les différentes différentes notes qui sont reliées entre elles par un intervalle de tierce majeure pour revenir sur Giant Steps comme je vous le disais au début de cette vidéo pour moi cette progression harmonique elle n'est pas véritablement novatrice en tout cas je pense pas que c'est ce qu'on puisse dire que ce soit une grande révolution dans l'univers harmonique du jazz ou même de la musique de la composition en général et on va voir quelques précédents qui utilisent cette même conception de cycle de tierce majeure pour rester dans un contexte culturel jazz je vais vous donner deux exemples de standards dans lesquels on retrouve ce même système alors le premier c'est un standard qui s'intitule have you met miss jones écrit par richard rogers et dans la partie b que vous avez donc ici à l'écran bien on retrouve ce même enchaînement par tierce majeure on commence sur un accord de si bémol majeur 7 et ensuite comme dans Giant Steps on parle jeu de progression 2 5 1 on se retrouve en sol bémol majeur 7 puis ensuite en ré ré majeur 7 oui c'est ça et ensuite de nouveau en sol bémol majeur 7 dont on voit que ces trois pôles ces trois accords sont une nouvelle fois reliés par un cycle de tierce majeure on a bien sol bémol si bémol et ré le deuxième exemple ça va être celui de spring can really hang you up the most et dans lequel on va encore une fois retrouver un court passage avec des accords qui se situent à distance de tierce majeure vous voyez ici dans les cercles bleus on commence sur un accord de do majeur 7 et puis par le jeu des dominantes on arrive sur l'accord de la bémol majeur 7 puis mi majeur 7 et on revient sur le do majeur 7 donc encore une fois ici on a un cycle d'intervalle de tierce majeure do mi et la bémol alors ça ce sont des exemples que l'on retrouve dans d'autres standards de jazz avant Giant Steps mais ne peut-on pas revenir encore un petit peu plus loin et cette fois-ci pas dans le jazz mais dans la musique dite classique et effectivement on va retrouver ces mêmes enchaînements par tierce majeure c'est quelque chose qui a été énormément utilisé par beaucoup de compositeurs de la période romantique alors pourquoi parce que c'était tout simplement un moyen pour eux de rompre la monotonie des modulations qui suivait le cycle des quintes ce qui leur permettait de trouver des couleurs harmoniques un peu plus intéressantes alors je vais vous montrer un exemple un exemple tiré d'un lead de Liszt qui s'appelle Das Weichen excusez mon accent allemand, enfin accent allemand inexistant parce que je ne parle absolument pas allemand et vous avez ici un extrait des mesures 11 à 17 de ce lead et on se rend compte de quoi ? et bien que la progression harmonique suit véritablement le même schéma, la même construction que Giant Steps avec même exactement les mêmes accords vous avez ici donc en bleu on a trois pôles différents ces pôles là ce sont mi bémol, sol et si donc les mêmes que Giant Steps et vous voyez qu'à chaque fois et bien chaque accord est précédé de sa dominante donc vous avez si bémol 7 qui va à la corde mi bémol puis ensuite vous avez la sol, sa dominante ré 7 et encore sol et vous passez sur le si avec sa dominante le fa dièse et vous voyez bien qu'on retrouve ici le même schéma du cycle de tierces majeures que je vous avais précédemment montré pour Giant Steps alors la seule différence qu'on pourrait trouver entre ces exemples précédents et Giant Steps c'est que dans les exemples que je viens de vous montrer cette succession d'accords et tonalités par tierces majeures ne représente pas l'intégralité de la composition c'est à chaque fois des petits bouts insérés dans des progressions harmoniques plus conventionnelles on va dire tandis que dans Giant Steps c'est vraiment l'élément qui structure l'intégralité de la grille alors ces enchaînements d'accords et tonalités par succession de tierces majeures c'est ce qui a été nommé dans la communauté jazz à la suite de Coltrane on a nommé ça les Coltrane Changes donc en rapport à l'harmonie de Giant Steps alors ce qu'il faut savoir c'est qu'à partir du moment où il a trouvé cette idée d'enchaînement par tierces majeures il va vraiment l'exploiter à fond et sur de nombreuses autres compositions c'est vrai qu'on a toujours en tête Giant Steps comme étant le modèle de cette structure harmonique mais on la retrouve vraiment dans d'autres standards et d'autres compositions de Coltrane et ce qu'il va faire même c'est qu'il va prendre cette idée et il va la traiter comme élément de substitution pour une autre grille harmonique donc vous connaissez sans doute les principes de substitution c'est à dire de prendre un accord et de le substituer à un autre comme par exemple la substitution tritonique sur laquelle je ferai probablement une vidéo à un certain moment et bien on peut dire que les Coltrane Changes sont une technique de réharmonisation et de substitution d'accords et c'est exactement ce qu'il va faire il va prendre d'autres grilles du répertoire Jazz il va prendre d'autres standards et il va leur appliquer les Coltrane Changes pour créer de nouvelles grilles harmoniques il va prendre le standard qui s'intitule How High the Moon et à partir de cette grille là et bien il va en trouver une autre sur laquelle qui va être la base d'une nouvelle composition et en l'occurrence la composition qu'il tire de la réharmonisation de How High the Moon c'est pas évident à dire ça ça va être Satellite Satellite qui figure sur l'album Coltrane Sound cet album là sur lequel il y a vraiment énormément de compositions qui utilisent les mêmes types de progression que Giant Steps donc de mémoire Central Park West c'est qu'on se met exactement là-dessus Body and Soul vous avez aussi ce type d'enchaînement Equinox non, Satellite oui on va le voir 26.2 également vous avez le même type de progression donc si vous voulez un peu vous familiariser et habituer vos oreilles à ce type de progression harmonique je vous conseille l'écoute de cet album donc on revient sur notre standard How High the Moon si on regarde la grille on a quoi ? on a ici ces accords là donc on commence sur un accord de Sol majeur 7 on va ensuite sur un accord mineur 7 et Do 7 et Fa Sol mineur 7, Do 7, Fa c'est un 2-5-1 en Fa majeur puis on continue et on va faire un 2-5-1 en Mi bémol majeur donc on va avoir Fa mineur 7, Si bémol 7 et Mi bémol majeur 7 donc à partir de cette grille et ensuite vous avez en dessous la grille de Satellite et bien vous pouvez remarquer qu'on va retrouver ici en rouge exactement les mêmes accords que How High the Moon et qu'est-ce que Coltrane va faire ici ? et bien tout simplement vous voyez que dans l'intervalle qui sépare l'accord de Sol majeur 7 à l'accord de Sol mineur 7 et bien il va combler cet intervalle là par une succession d'accords par cycle de tierce majeur et c'est ce que vous avez ici en bleu donc on part de notre accord de Sol majeur 7 et pour arriver à l'accord de Sol mineur 7 et bien on va passer par ce cycle de tierce majeur donc on va avoir Sol majeur 7 on va avoir ici Si bémol 7 qui est le 5ème degré de Mi bémol on va ensuite avoir Fa dièse 7 qui est le 5ème degré de Si et encore la corde dominante de Sol Ré 7 pour revenir donc sur l'accord de Sol mineur 7 vous voyez qu'en bleu vous avez la même succession que vous pouvez trouver dans Giant Steps Sol, Mi bémol, Si et de nouveau Sol donc le même cycle de tierce majeur les 4 mesures suivantes de How High the Moon va reprendre exactement la même chose donc on arrive en Fa majeur on a aussi donc 2 mesures en Fa majeur et de la même manière Coltrane va combler cet écart entre Fa majeur 7 et Fa mineur 7 par un nouveau cycle de tierce majeur donc vous avez ici 2ème ligne de satellite on est sur l'accord de Fa majeur on se retrouve donc avec la dominante de Ré bémol majeur ensuite la dominante de La majeur et enfin la dominante de Fa mineur 7 donc vous avez de la même manière en bleu ce cycle de tierce majeur pas Ré bémol La et de nouveau sur Fa et comme dans How High the Moon ensuite on arrive sur l'accord de Mi bémol majeur 7 donc si vous voulez vous amuser et bien vous pouvez reprendre exactement le même principe vous trouvez un standard sur lequel par exemple on a un certain nombre d'écarts un certain nombre de mesures entre 2 accords et vous essayez de combler cet intervalle par une succession d'accords à distance de tierce majeur et bien Respiration 3 1 3